Musique 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 Allo tout le monde, alors je suis de retour, en fait je n'ai jamais quitté Youtube Mais bon j'étais vraiment occupée ces derniers temps parce que je fais partie d'une troupe de danse Je suis prof de danse et j'ai eu beaucoup de projets pour le mois de juin Donc j'étais vraiment occupée, donc j'ai pas eu le temps de mettre à jour ma vidéo Mais aujourd'hui je suis de retour parce que je me suis lancé un défi cet été Qui est de ne pas dépenser plus de 20$ pour mes livres J'ai choisi dans ma bordelitech C'est le bordel, ok, le bordel J'ai trop de livres parce que j'en accumule trop, j'en achète trop aussi Donc cet été je me suis donné le défi de ne pas dépenser plus de 20$ pour mes livres Et pour ce faire je vais fouiller dans ma bibliothèque Je vais choisir 10 livres que je lirai cet été Et donc c'est ça Que je lirai cet été, je n'en achèterai pas d'autres Et si j'en achète, je pense que j'irai dans les librairies de deuxième main Et bien sûr dans les friperies Où on peut trouver des livres vraiment en bon état et pas chers Alors restez là, je vais essayer de trouver des livres Donc c'est ça, je vous reviens après Voilà, je suis de retour Écoutez, en fouillant dans ma bibliothèque J'ai trouvé des trésors J'ai trouvé 10 livres et même plus Parce que je pense que j'en lirai beaucoup plus Mais j'ai choisi les 10 meilleurs Bon, non c'est parfait J'ai choisi les 10 qui m'ont tapé à l'oeil Bon, c'est ça Alors ce sont les 10 livres Alors je vous montre Alors de quoi ça a l'air En fait je vais vous citer les titres Et donc c'est ça Ok, alors j'ai choisi Le premier que j'ai choisi est La Historia 1 de Elsa Morante Ça c'est une auteure que je ne connais pas Et bien sûr il y a La Historia 2 Ça c'est l'histoire en italien Alors grosso modo je pense que ça raconte la vie d'une dame en fait Qui est super connue après la deuxième guerre mondiale Donc c'est ça Alors le 1, le 2 Je pense que je ne m'embêterai pas Et ces livres là ne m'ont pas coûté En fait ne m'ont rien coûté Parce que je les ai pris dans des bibliothèques éphémères J'ai amené un livre Et j'ai pris ces deux là Et bien sûr après je les rapporterai Donc c'est ça le but Donc ils ne m'ont absolument rien coûté Alors ça, le troisième C'est 1984 De George Orwell Oui, alors ce livre là J'en avais entendu parler La fameuse phrase Big brother is watching you Tout le monde me l'a Bon, j'en ai entendu un peu parler partout J'ai même une amie qui m'a dit Tu ne connais pas cette phrase ? Alors je me suis dit Bon, ok, je l'ai acheté Ce livre là m'a coûté à peu près 9$ Puis ça fait à peu près 3 mois que je l'ai dans ma bibliothèque Je ne l'ai jamais regardé Parce que je n'avais pas vraiment le temps Le livre est en anglais Je ne sais pas s'il y a une version en français Mais bon, en tout cas J'ai vraiment hâte de le lire Ça c'est le numéro 3 Alors, le deuxième Ah pardon, le quatrième C'est Bad Feminist De Worsan Gay Et ce livre là non plus Ne m'a pas coûté une scène Parce que c'est une de mes amies Qui me l'a empruntée Alors les amis sont faits pour ça Et je parlais d'elle Parce que j'avais vu sur Instagram Elle a d'autres livres en fait Elle est américaine Mais d'origine haïtienne Et je ne sais pas comment Son nom est ressorti dans la conversation Puis mon ami m'a dit Ah j'ai ce livre Est-ce que tu veux que je te le prête Je lui ai dit bien sûr Donc elle me l'a prêté Donc c'était pour le quatrième Et J'ai trouvé quatre livres neuves Le premier Qui fait en fait Qui rentre dans le top 5 C'est ce livre là C'est Julie Otsuka Certaines n'avaient jamais vu la mer Et ce livre là J'ai acheté dans une vente Je pense qu'il y avait Une vente De Une sorte de vente De garage Dans une librairie Je pense que c'est la librairie Loulou Si je me Si je ne me trompe pas En tout cas bon bref Oui c'est là Je l'ai acheté dans Une vente De librairie et tout Et la première phrase En fait M'a tapé à l'oeil J'ai dit bon ça Je le veux Je veux ce livre Et pendant un certain temps J'ai été obsédée par Les geishas J'ai bien su J'ai lu Beaucoup de livres En fait Des auteurs japonais Et en fait Je voulais reconnaître D'autres auteurs Et Bon celle là Elle m'a tapé à l'oeil Bon en fait Une américaine d'origine japonaise Qui s'est inspirée De l'histoire de sa grand-mère Vite En lisant Le régime Et comme ça Et la première phrase M'a tapé à l'oeil Sur le bateau Nous étions presque Toutes vierges Bon ça c'était Un oui pour moi Je me suis dit Ça je ne m'ennuierai pas L'été Ça c'est sûr Et ça c'est le Cinquième Le sixième Je connais pas cette auteure Elle est Attends Je vais juste regarder Je pense qu'elle vient de l'Europe Mais je ne sais pas exactement De quel pays Mais son nom est vraiment Est vraiment lourd Ok j'espère que je ne gâche pas son nom C'est Maëlle Binti Et c'est la première fois Que je lirai Un livre de cet auteur Ça s'appelle Le cercle des amis En fait ça raconte L'histoire de quatre jeunes femmes Qui quittent leur village Pour aller étudier À la grande ville Et bon Je me suis dit Bon pourquoi pas Et ce livre là Je l'ai acheté aussi Dans la rente de garage Qu'il y avait eu À la librairie Et voilà Ça c'est mon numéro Attendez J'ai perdu le compte Ok Ça c'est le sixième Que je lirai cet été Et le septième C'est Laura Kasichke Laura Kasichke Ok je vais vous Est-ce que c'est ça C'est Laura Kasichke En un monde parfait En fait quand j'ai acheté le livre Il y avait ces deux livres là Ensemble C'était un paquet C'est du même auteur Alors j'ai pris En un monde parfait Et un oiseau blanc Dans le blizzard Et c'est comme je l'ai dit C'est une auteure Que je ne connais pas Je me suis dit Bon je vais essayer D'essayer d'apprendre À connaître d'autres À lire en fait D'autres types de livres Parce que bon J'avais toujours Je lisais toujours Les mêmes types de livres Pourquoi je ne sais pas Et oui c'est ça Alors j'ai pris ces deux là Donc c'est le huitième C'est Robert Solé Le table bouche Ce livre là ne m'a pas coûté En fait ne m'a pas coûté un sou Encore une fois Parce que je les ai pris Dans des librairies éphémères J'ai amené un livre Et j'ai pris celui là Le titre me disait En fait le titre m'a parlé L'auteur je ne le connaissais pas Alors je me suis dit Je le lirai Je vais voir Je pense que c'est une histoire Quand même assez intéressante Parce que ça parle D'une famille chrétienne Dans l'Egypte Du Protectoria Botanique Et tout Et tout Blablabla Donc je me suis dit Ça doit être vraiment intéressant Donc je lirai Bien sûr Je ferai les résumés Sur ma page Et le dernier Le dernier C'est Paolo Coelho Véronica décide de mourir J'ai lu cet auteur Parce que En fait c'est la première fois Que je lis Un de ses livres Malgré que c'est un auteur Très populaire Et pourquoi je l'ai lu Pourquoi j'ai acheté ce livre là C'est parce que Il m'a fait penser À Guillaume Musso Je ne sais pas pourquoi J'ai vu le nom Je me suis dit Ok j'avais Guillaume Musso Dans la tête Et j'ai trois livres De Guillaume déjà Je me suis dit Je vais essayer de lire Un de ses livres Et il y a beaucoup de gens Qui disent Qu'il écrit Sur des sujets Un peu Qui mettent les gens Mal à l'aise Je me suis dit Bon ok ça c'est Mon genre d'auteur Alors j'ai vraiment hâte De lire Ce livre là De Paolo Coelho En fait c'est un brésilien C'est tout ce que j'ai retenu C'est un brésilien Et bien sûr Véronica décide de mourir C'est une jeune femme Qui décide de Se suicider en fait Bon alors oui Alors celui là Je l'ai pris Et j'ai très hâte de lire Et j'ai triché J'ai triché Parce que J'ai dit Que j'en avais 10 Mais finalement J'avais 11 livres Ouais J'ai 11 livres Et le dernier Bon je l'ai pris Parce que Le livre n'était pas cher Je pense que Je l'ai acheté Dans une livrerie De deuxième main Je pense que Ça m'a coûté En bas de 4$ Peut-être 3,75$ Et l'auteur En fait C'est Karen Blixen Encore une fois J'espère que Je ne massacre pas Leur nom Désolée Et le titre C'est La ferme africaine Et c'est en fait C'est une femme Qui parle Je pense que L'histoire se déroule En Afrique du Sud Et en fait Ça parle de De plein de gens De plein En fait De plein Pardon De plein de choses Ça parle Ça parle De l'Afrique Colonisée Par les Européens Et à quel point En tout cas Ça parle de Plein de choses Et comme vous le savez Je suis attachée A ma terre Et donc C'est ça Donc oui C'était le dernier livre Alors c'est tout J'espère que vous avez aimé Tout pour moi J'espère que vous avez aimé J'espère que ce sont Des auteurs Que vous lirez A l'avenir A l'avenir Parce que bon Moi je ne les ai pas encore Enfin à part quelques Non c'est pas vrai J'ai jamais lu aucun De ces auteurs J'ai juste Ah je suis vraiment Excitée de les lire Et n'hésitez pas A me faire des suggestions De lecture Parce que même si J'ai dit Je me suis donné un défi J'ai quand même Un bon 20$ A dépenser cet été Et oui Comme je disais Que le mois de juin Était chargé pour moi Je ferai mes débuts À la radio Ah oui Ah oui À la radio En fait C'est une dame Une dame géniale Une femme en fait Géniale Super géniale Qui m'a contactée Sur YouTube Puis elle m'a dit Qu'elle voulait me donner Une petite capsule Elle a une émission Que j'adore Que j'écoute Et c'est sur Les ondes de CKVL C'est à chaque mardi À midi N'hésitez pas À aller écouter Ce qu'elle fait Super génial Les invités Sont superbes Et les sujets aussi Sont vraiment Des sujets essentiels Et je pense que La semaine prochaine Ou si c'est pas cette semaine C'est dans deux semaines Le thème de l'émission Sera Le bien-être De soi Ok Comment être bien dans sa peau Et là je ferai mes débuts Parce que j'ai parlé D'un livre que j'ai lu Que j'ai adoré C'est How to be about De Lily Singh Et j'ai une petite capsule Là-dessus Alors allez écouter l'émission Puis dites-moi ce que vous en pensez Et n'hésitez pas à suivre L'heure du punch Ok Parce qu'il y a une page YouTube aussi Et écoutez l'émission C'est très important Alors c'était tout pour moi J'espère que vous passez Un bel été Et n'oubliez pas de sourire Parce que la vie est belle Et elle est très courte Ok là je vous parle J'ai l'impression d'être nue Je vais juste monter Je vais monter ma robe Alors c'est ça Alors je vous souhaite Un bel été Et à bientôt Bye Mouah Mouah